Musique Ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux et après un week-end qui on peut le dire était plutôt hivernal, et bien changement de situation pour ces prochains jours. Explication avec notre animation satellite, avant on était dans ce qu'on appelle un flux de nord, d'où cette forte baisse des températures. Et bien maintenant pour ce mardi on va retrouver un flux d'ouest, alors comment ça va se traduire ? Et bien on va retrouver de nombreux passages à nuages sur les trois quarts de l'Hexagone. Alors en détail, pour votre mardi matin, ces nuages on les retrouve notamment des Hauts-de-France en redescendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Quelques éclairs s'y feront tout de même de la résistance, notamment sur le pourtour méditerranéen avec un plein soleil pour l'île de Beauté. Et pour vos températures au petit matin, et bien le conseil du jour c'est de sortir le grattoir, notamment si vous êtes sur le Grand Est avec le retour des gelées. Et oui, vous le voyez, 1 degré seulement du côté de Strasbourg, 0 à Charleville-Mézières, 3 degrés pour la métropole illoise à se partager avec Grenoble, 5 à 7 degrés sur l'arc atlantique et 9 degrés pour Marseille. Et pour la suite de votre journée, et bien vous le voyez, de la grisaille sur les trois quarts de l'Hexagone. Seules les frontières de l'Est seront un peu plus épargnées et pourront encore profiter de quelques éclaircies, quelques averses également pour les Hauts-de-France et les températures dans l'après-midi qui vont bien remonter si on fait une comparaison par rapport à ce week-end avec 16 degrés pour le bassin parisien, 15 degrés du côté de Strasbourg, 16 degrés pour Rouen, 20 degrés du côté de Nantes, 23 degrés pour Bordeaux, ce sera la température maximale, 22 pour Toulouse et 19 à 20 degrés pour l'île de Beauté. Pour votre tendance maintenant, et bien mercredi et jeudi, on va surtout surveiller ce coup de vent, notamment sur la côte de la Manche avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 90 km sur les caps les plus exposés. Côté ciel, et bien malheureusement, la pluie sera au rendez-vous. Et pour la période de vendredi jusqu'à lundi prochain, et bien vendredi et samedi, encore deux journées mtiges avec des averses qui pourront prendre localement un caractère orageux. Il faudra attendre dimanche pour retrouver le soleil. Tout ça reste évidemment à confirmer dans notre prochain bulletin météo. Et en ce 7 mai, on gagne à quelques minutes de soleil. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada